Ne dites plus « écureuil du Bénin », appelez-nous désormais « guépard du Bénin ». C'est dans les tuyaux depuis plusieurs mois le changement de nom à l'équipe nationale béninoise. Si le ballon d'essai pour devenir ratel n'a pas prospéré en son temps, cette fois-ci, personne n'a vu le coup venir. En effet, en marge de l'Assemblée générale élective des membres du prochain bureau de la Fédération béninoise de football, le changement est intervenu. Ne dites plus jamais « écureuil du Bénin ». Respectez-nous désormais puisque nous sommes devenus « les guépards du Bénin ». Je voudrais croire qu'avec ce nouveau nom attribué contre toute attente, les nouveaux anciens responsables de la Fédé se donnent le pari d'une nouvelle politique à la tête du football béninois. Nul doute que le nom « écureuil » désigne une bête minuscule et quasi insignifiante, mais dotée d'une bonne dose d'agilité qui lui permettait de vivre dans les palmerais. J'ai dit « permettez » parce que nous n'avons pas de palmerais désormais. Et je pense que ceux qui ont pensé ce changement de nom n'ont pas eu tout à fait tort, puisque bon nombre de nos palmerais, comme je le disais tantôt, verdure à richesse multiple, ont disparu depuis que le soda-bi, la liqueur fabriquée à l'aide du vin de palme, est devenue très prisée. Je consens donc que les palmiers ont disparu et bon nombre d'écureuils avec. J'avoue que ceux qui ont réfléchi à ce nom ont eu bien d'avance sur ma petite personne. Le guépard était jusqu'ici considéré comme l'animal le plus rapide du monde, avec une vitesse évaluée à 112 km par heure. Mais les guépards aussi, même s'il en existe à coup sûr quelques résidus dans nos parcs au nord du pays, les guépards, disais-je, sont aussi très menacés. Car nos forêts habitées, en tout cas pour vous qui le savez, nos forêts qui devraient constituer des habitats avérés de ces guépards, de leur côté, ont été décimées et continuent d'être décimées chaque jour. Soyons plus sérieux s'il vous plaît. Je l'ai toujours dit ici, à qui veut bien m'entendre que le football n'est pas question forcément de nos forts. Des équipes ont beau avoir des noms de bêtes féroces, dès que la politique de conduite, les moyens et les stratégies ne concordent pas, les résultats ont été des plus maigres, je ne veux pas dire catastrophiques. À ce titre, il faut des orientations claires, plutôt que des navigations à vue auxquelles nous sommes habitués le plus souvent jusqu'ici. Il faut la mise en place de nouveaux objectifs, de nouveaux défis, de nouvelles stratégies et politiques de gestion de la chose footballistique et bien d'autres. J'en passe. Pour moi, ce n'est donc pas en nous appelant guépards que, du coup, nous aurons le sprint de l'animal évoqué. Donc, appelez-nous par des noms d'animaux les plus endurants ou les moins tenaces. Le séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne saurait le transformer en crocodile. Mais allons-y, allons-y seulement, tant que cela fait du plaisir à quelques-uns. Que veut le peuple ? En tout cas, rien d'autre. La preuve, combien sont-ils qui ont été consultés pour cette décision ? Bien malin, qui peut le dire aujourd'hui sans se tromper. Il ne nous reste qu'une seule chose. Priez pour que ce nom puisse dépasser l'étape des incantations ou la superstion. Et qu'on voit désormais de vrais guépards à travers nos joueurs. Dans les rencontres que les nôtres livreront désormais, nous prierons pour cela. Au passage, je voudrais demander aux artistes béninois de commencer par réfléchir sur le tout nouveau nom de notre team national. Afin d'entrer prochainement en studio et nous sortir des chansons à la taille de notre tout nouveau nom. Et allez les... Pardon, je voulais dire allez les guépards. Au revoir donc.